Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir, chers amis. Donc ce 6e épisode d'Astronir, on monte dans la station et apparemment on peut déjà décoller. Cool, bah allons-y alors, dans la navette pardon, on y va, on décolle. Je sais pas ce que ça fait, ce que ça donne, si je contrôle quoi que ce soit. Apparemment non. Ohlalalalalala, est-ce que c'était une bonne idée ? Par contre j'ai pas l'impression d'aller dans le bon sens. Ah, je peux me placer sur un autre endroit. Oh, c'était pas prévu. J'ai pas allé sur une planète aussi, une planète rouge, regardez. Trop loin peut-être. Apparemment trop loin. Celle-ci peut-être ? Ah non d'accord, celui que j'appuie là. Ok d'accord. Désertique. Ah, je peux pas aller très très loin finalement. Terrestre, désertique. C'est des biomes, d'accord. Que si j'ai envie d'aller sur le désertique ? Est-ce qu'il m'y emmène sans problème ou est-ce qu'il... Ou est-ce qu'il compte me faire bien peur avec mon carburant ? Euh... Il s'est passé quand même une couille là, je veux pas dire. Bah écoute, ouais. Bah aller là. Ça me semble pas mal. Crac. Alors du coup, avec cette navette là, il va me refaire un truc de base. Qu'est-ce qu'il va me faire exactement ? Ça m'intrigue. Oh, c'est joli. C'est très 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 joli. Ok. Et je peux, oui d'accord, je peux recommencer à construire. Comme si j'étais chez moi. D'accord. C'est parti. Ok. Et nous explorons donc une nouvelle planète. Ce jeu est génial. Par contre j'ai l'impression d'avoir choisi l'endroit où il y a le moins de choses. Voilà. Alors est-ce que désertique, ça veut dire qu'il n'y a rien autour ? Parce que j'ai clairement l'impression que c'est le cas. Il y a de l'énergie par là. Ok, bon on n'a plus qu'à repartir. Une fois, en fait, on va être un petit peu plus loin. Après on pourra être encore un peu plus loin si on veut. J'imagine pour aller tout simplement de plus en plus loin. En termes de... Comment... De déplacement dans l'univers. Dans l'univers du jeu. Donc ça peut être assez intéressant. Bon je pense que maintenant le premier truc intéressant ce sera de trouver de la résine. Comme d'habitude. Et puis on y va. Et hop soyons fous. Euh... Nord. Je vais aller en plein nord. Et on va y aller de manière violente. Euh non non je voudrais pas. Je voudrais éviter ça. C'est à dire que je vais couper littéralement à travers champ. Oula j'espère que je prends pas niveau carburant. Je voudrais surtout pas prendre du carburant en fait. Crack. Ou alors c'est le panneau solaire. C'est le panneau solaire qui me le renvoie. Ok. Compris. Ah mais on a pas le trop loin celui-là. Ok. Il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de composants sur la planète. Il y a des jolis cratères cela dit. Vide. Ok. Mais quand ils ont dit désertique ça veut dire qu'il n'y avait aucune... Alors ça me choque parce qu'ils ont dit désertique. Mais je me demande si ça veut pas dire aussi qu'il n'y avait aucune ressource dessus quoi. Je commence à me poser la question. Attention il y a de la saloperie. Voilà on évacue le caca. Ils ont créé un pont. Voilà. Ok. Voilà. J'ai plus de... Alors il n'y a rien. Il n'y a strictement rien sur ces pla... Attendez. Si. Il y a des choses. Il y a en tout cas un minima de... Du composite. Peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose finalement. Ici. Peut-être. Ok. Donc en termes de rallonge. On va en rajouter une. On va essayer de partir de plus en plus loin. Même si il y a ces saloperies partout. Hop. Il y a eu un drôle de bruit là. D'accord. Ok. Ça c'est de la résine. Ça c'est de la résine. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Parfait. Le bateau est full. D'accord. On va repartir. Je vais tenter un truc. Regardez. Je vais mettre la batterie ici. Je vais récupérer le composite quand même. Ouhou. Ok. Ça passe. On y va. Aïe. Putain. Même les gros ils font mal. Je croyais que les gros étaient gentils. Voilà. Puisses-tu être oublié dans les méandres de l'oubli. C'est un peu débile ce que je viens de dire. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Hop. Au niveau du cratère. Lui aussi il m'énerve. Hop. Hop. Ok. Allez. Peut-être un manque de vitesse sur ce truc. Ok. Je dirais que je perds autant de temps à construire ça qu'à faire le tour. Bon c'est pas grave. On fera le tour la prochaine fois. C'est pas grave. Crac. Rentrons à la maison. Alors. J'aimerais garder ceci. Un petit peu de résine. J'ai pas d'autre résine ? T'es sérieux là ? Je crois que j'en avais deux fois plus. C'est pas grave. On va garder le stockage. On va poser ce qu'il y en avait à poser dans le stockage directement. Là ça va me faire de la place. J'avais du charbon sur moi. J'ai pas compris pourquoi je l'ai emmené. Ok. On a un système d'énergie sur la base. Donc ça c'est pas trop trop mal. On s'en sort pas trop trop mal. Faut voir que la gravité est différente. On est véritablement sur une lune en fait. Visuellement c'est terrible ce que j'ai fait. On va s'améliorer. Vous inquiétez pas chers amis. Hop. Lui il est resté là. Ce qui m'embête. Voilà. En haut. Pas d'énergie. Pas important. Ah. J'ai peu de perles. C'est bon. De toute façon j'en ai vu ici. Non ça n'était pas. Je crois que c'était de l'énergie. Ah il y en a dedans. Ah non c'est bon je vais me faire pomper en fait. Cool. Cool cool cool. On va attendre que ça revienne. Encore un peu par là. On a deux draisines. Un composite. Ce qui veut dire qu'on a tout juste de quoi améliorer notre base. Hop. Le caillou qui tombe. Au ralenti. Ah la vache regardez quand j'ai plus d'énergie j'ai plus de batterie non plus. J'ai plus de pétoche. Enfin de lampe torche. Cool. Excusez moi je trouve ça complètement cool moi personnellement. Ok. Construisons ce pont. Hop. Voilà. Meurs charogne. Je ne vais pas prendre le caillou qui est là. Un petit peu de résine supplémentaire je ne dirais pas non. Un petit peu d'énergie supplémentaire je ne vais pas dire non non plus. Ah je suis déjà à sec. On va ramener ça. On va ramener ça en espérant qu'il y ait quelque chose d'intéressant dedans. Et pas une technologie. Hop. On verra bien. Crac. On est bon. Ce jeu est vraiment superbe. Enfin à la fois joli. Enfin. Complet. Et on est en pré-alpha et il y a plein de choses à faire déjà. Je veux dire. Même si je refais exactement ce que j'ai fait. Je n'ai pas l'impression de le refaire. Hop. Salut la résine. J'aurai besoin d'une... D'une station recherchée. C'est parti. Vu qu'on peut trouver des objets intéressants dedans. On va attendre que ça... Que ça recharge. J'ai vraiment qu'un tout petit... Pénis. Non c'est pas ça que je voulais dire. Là il faudrait que je mette une énergie. Et là j'ai plus suffisamment de résine. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc vous voyez comme quoi il aurait bien fallu que j'emmène un peu plus de... De choses. Excusez-moi. Oh j'imagine les gens... Oh j'imagine les gens qui relient chacune de leurs stations avec des... Des... Comment des... Des rallonges. Ce qui leur permet d'avoir de l'énergie constamment. De l'énergie solaire constamment. Oh. Oh là là. Vous savez en faisant le tour de la planète tout simplement. Oh les malades. Ça doit être tellement utile. Tellement pratique. Allez on y retourne. On a combien d'épisodes ? 16 minutes. Ok on continue. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Et de l'oxygène et de l'énergie c'est ça ? Bon du coup je vais le consommer au fur et à mesure. C'est pas grave. Enfin c'est même pas plus mal dans un sens. Ah mais je suis pas encore allé par là. Cool. Allez je suis pas allé justement parce que... Je trouvais ça assez dangereux d'y aller pour l'instant. Hop. Voilà on va mettre dans le trou qui est ici. Je pensais qu'il resterait à vrai dire. Ouais. Hop. Excusez-moi on m'a appelé. Crac. Je sais même pas quelle heure il est. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est en fait. C'est fou. Ah oui il est une heure. Il est 13h. Hop. Il est déjà 13h. Voilà. Voilà. Crac. Celle-là j'ai pas vu venir. Ça c'est très très cool. De la résine supplémentaire j'en avais véritablement besoin. En tout cas ce jeu est vraiment génial. Sincèrement. Là moi je m'amuse. C'est uniquement de... Du fun. Pour l'instant. Que ce soit au niveau du... Du gameplay. Avec le terraforming. Je veux dire c'est potentiellement un nouveau Minecraft aussi. Encore une fois. Et j'espère qu'il va être traité comme tel. Et pas comme une copie de Minecraft. Parce que Minecraft honnêtement... Enfin. Vous savez ce que j'en pense à Minecraft chers amis. Il y a beaucoup de potentiel. Mais il a été détruit dès le début. Ce qui fait que Minecraft est connu. C'est le fait qu'il y a eu le boom des Youtubers. A l'époque des Youtubers Gaming. Qui est arrivé au bon moment. Et surtout. Autre chose. Le fait qu'ils aient plus ou moins toléré. Les versions gratuites du jeu téléchargé. Ce sont les deux choses qui ont rendu le jeu économiquement intéressant pour les... Pour les gens. Pour les développeurs. C'est tout. Il n'y a que ça. De mon point de vue il n'y a que ça. Est-ce que le jeu en lui-même... Oui c'est un sandbox. C'est un des premiers sandbox. Enfin sandbox 3D. Ouais. Allez pourquoi pas. C'est un bon point. Maintenant. Voilà quoi. Est-ce que pour autant il mérite une palme pour être un des premiers ? Non. Ok. Voilà. Crac. Ok. Ah. Trop loin. Hop. Voilà. Je te déteste. Tu dois sans doute déjà le savoir mais je te déteste. Voilà. Chut. À cette distance. Adieu artefact. Non je te récupère. En fait non je te récupère. Et je te pose genre dans un coin là-bas. Voilà. Crac. Tu peux le faire. Mais regardez j'ai un truc plein d'énergie dans le dos. Ah oui c'est le temps que ça recharge en fait. Ok. Ok. Bon c'est un peu. C'est un peu dangereux. Ok c'est bon. Mais sinon ça va. Par contre il y a l'impression qu'il n'y a rien d'autre par là quoi. On va remonter. C'est pas grave. Hop. La bouboule. La bouboule je la remonte. Sait-on jamais. Pour peut-être y trouver quelque chose d'intéressant. Alors là c'est dangereux aussi. Là j'ai rien corrigé mais c'est dangereux. Ok on y va. On la ramène à la maison. Crac. C'est joli mais regardez ça. Regardez ça visuellement si ça claque pas. Et attendez là on est qu'en pré-alpha. Imaginez dans quelques mois le jeu. La gueule qu'il va y avoir. Il va y avoir plus d'objets. Plus de choses. Peut-être même de la vie dedans. Allez. Sésame ouvre-toi. On va regarder ce qu'il y a dedans. Voilà. Et ici quand on pourra on fera. On fera. On fera peut-être une plateforme d'échange à un moment. Peut-être sur l'autre planète. On verra bien. On fera peut-être une imprimante aussi. D'après mon 3D qu'on puisse imprimer un générateur d'énergie. Là c'est quoi ? Du lithium. D'accord. Ok pourquoi pas. Et là on aura quoi ? On aura surtout pas assez d'énergie. Est-ce que le soleil va se lever ? L'imprimante c'est... Deux de cuivre. Le pire c'est que je crois que je les ai. Donc toujours emmener deux de cuivre avec nous. Vous voyez sur la planète on n'a pas trouvé de cuivre du tout pour l'instant. Pas d'énergie ça va venir t'inquiète pas. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Hop. On va aller sauvegarder nos chers amis en tout cas. Et on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. Yop. Sous-titrage Société Radio-Canada